bonjour bienvenue à toutes et à tous au dynamic game de chaland on se retrouve pour un petit test le test de biomutant donc ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend c'est un jeu qui a été programmé il ya trois ans un peu plus de trois ans même je crois quatre ans donc voilà on l'a reçu ce matin on est le 21 mai la sortie officielle c'est le 25 mai c'est une petite action rpg qu'on attend depuis un petit bout de temps donc vous trouverez sur xbox et sur playstation 4 donc c'est un petit test à l'arrache du midi comme d'habitude pour vous montrer un peu ce que cela peut donner je vous laisse faire votre jugement comme d'habitude apparemment le gameplay est pas évident on l'attend depuis un petit bout de temps il est difficile à jouer d'après des commentaires des différents clients donc voyez on va le déblister vous voyez c'est un jeu neuf j'ai reçu ce matin et c'est parti allez c'est parti pour notre bio mutant donc la petite intro qu'on peut retrouver directement sur le site de l'éditeur petite intro du jeu donc l'installation a été relativement longue quand même une grosse mise à jour de 3 giga donc graphiquement j'espère qu'il va être aussi beau que celui ci on verrait sur la chaîne on va mettre le assassin de creed va là donc graphiquement je suis pas sûr que ce soit du même niveau on va bien voir ça va être compliqué pour lui yes vous verrez qu'on peut faire évoluer les armes il peut s'accrocher sur différentes parois on peut accoupler ou synthétiser différentes armes pour en faire des plus puissantes vous avez différents modes de locomotion bon il a l'air terrible moi ce qui va m'intéresser surtout le gameplay c'est surtout la façon de jouer apparemment il est pas évident à jouer donc on va voir on va voir il sera disponible que la semaine prochaine mais allez nouvelle partie on va mettre en moyen il n'y a pas de raison alors qu'est ce que ça peut donner d'accord alors graphiquement honnêtement c'est pas une tuerie c'est beau mais pour le moment c'est pas une tuerie d'accord ok excellent donc on peut modifier le visage du personnage on va regarder en primal ok j'ai fini c'est votre structure génétique plus agile on peut modifier plus fort savoir une influence suppose sur les combats sur la rapidité de déplacement on va se mettre on va se mettre un peu plus agiles peut-être on va se mettre au milieu alors la résistance génétique la radioactivité peut-être plus contamination froid la chaleur on va plutôt avoir une petite résistance la contamination choisissez le style de fourrure donc le passage personnalisation est relativement bien fait graphiquement il n'est pas dégueu mais c'est sûr que comparé à certains jeux dernièrement bon on reste sur ps4 on n'est pas sur ps5 là je fais tourner sur ps5 mais la station était relativement rapide quand même d'accord sentinelle pas mal pas mal il ya différentes classes on va essayer franc tireur voilà donc ça a une influence sur la chance le charisme l'agilité l'intelligence etc donc on y va c'est parti qu'apparemment je vous mettrai quelques vidéos avec celle ci pour vous montrer un peu ok on peut sauter deux fois on peut sauter deux fois donc un petit dit ça c'est au début du jeu qui vous apprend à manier le personnage c'est pas plus mal d'accord ça n'a pas l'air d'être un monde ultra ouvert mais vous avez quand même des choix on peut courir peut-être ouais encore en appuyant sur le tout cher trop et 3 qui aura des premiers combats je suppose alors une nouvelle quête compliqué ok roulade ok donc là ils tournent tout seul ou ce paris en rond r2 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 ok on peut glisser et tirer en même temps on peut on peut tirer ok waouh 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 une parade ah oui une garde quand même voyez ce la garde est relativement correct rond et carré ah ouais ok un petit enchaînement sympathique et ouais comme le début du jeu comme l'intro donc vous avez toute une combinaison de touches qu'il va falloir assimiler donc pas évident à prendre en main mais par contre la maîtrise est relativement correcte donc ça fait dans le maniement ça fait un peu penser à devir me cry me revoilà avec très peu de vie d'accord ok non ça va sûrement sauter allez-moi me fermer le spot pas mal les petits coups cartoonesque terrible là il est mort ok est ce que j'ai quelque chose à récupérer voilà bon allez c'est des petites bestioles tout au long du jeu écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer différentes phases du jeu et vous me direz ce que vous en pensez je vous laisserai faire votre jugement comme d'habitude mais la première prise en main est pas évidente je pense qu'il faut s'habiter aux combinaisons de touches mais il a l'air d'être très très addictif on est entre un zelda et un et un assassin de crino à go de foire donc c'est relativement bien fait graphiquement c'est relativement bien fait franchement les amis c'est parti je pense pas que ce soit un mauvais titre je m'attendais à quelque chose de plus catastrophique et même le graphisme est relativement correct alors peut-être qu'il optimisait son PS5 mais pour l'instant il me paraît vraiment sympathique il faut être posé pour voir y jouer parce qu'il y a tellement de combinaisons de touches allez c'est parti je vous montre un peu ce qu'on peut trouver autrement comme mouvement et comme phase de boss il y a des gros gros boss qui prennent tout le décor vous allez voir c'est assez exceptionnel c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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